C'est une idée qui vient du cœur, avant toute chose. J'ai pensé, vous savez qu'il y a eu trois jours de deuil, trois jours de deuil improvisés, en hommage à nos martyrs. Et le 22 janvier, il y a eu vraiment un hommage à travers le peuple qui s'est donné rendez-vous sur l'avenue à Habib-Bol-Géba, avec des bougies, avec des multiples artistes qui ont commencé à s'exprimer le 22 janvier dès le matin. Et je me suis dit, c'est une icône de tous ces martyrs et clairs pour tout le monde. C'est Tarek Mohamed Bouaziz, qui a renversé aujourd'hui le monde. J'en suis très 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 content parce qu'on commence à prendre conscience d'énormément de choses. Et à ce moment-là, mon apport a été, en tant qu'artiste, qu'est-ce que je pouvais me permettre de faire ? Je n'ai pas les moyens, je ne peux rien faire de concret, pécuniairement parlant, ou à travers mes activités, on va dire. Donc je me suis dit, voilà ce que tu vas faire. Tu vas descendre un tableau, c'était le 22, c'était le 22 même en fait. Il n'y avait aucune préméditation, vu que tout a été improvisé en général. Tu descends le tableau sur Tunis en tant que speedpainter. Et puis je me suis dit, il faut faire participer tout le monde. Le principe, c'est justement le moment que l'on soit tous solidaires, que l'on soit tous ensemble pour une activité ou pour une action qui va nous mener vers quelque chose. En l'occurrence, mon moyen, c'était de faire un tableau. L'icône, vraiment l'icône Tark Bouazizi, ainsi que tous les martyrs qui sont morts pour faire passer un message, était tout à fait nécessaire le 22 janvier, qui était un hommage improvisé aux martyrs en général. Tark Bouazizi est notre icône. À travers le monde, on parle de Tark Bouazizi. On ne parle toujours pas des autres, et ça, ça viendra aussi. Et peut-être qu'à travers ce tableau-là, on va pouvoir réussir à connaître tous les martyrs qu'a connus la Tunisie à travers les siècles et les décennies. Ce tableau, je l'ai montré à sa famille. Nous l'avons montré à sa famille, nous et les membres de l'ACT, qui est l'association citoyenne tunisienne, avec qui nous travaillons, avec qui nous mettons ce projet en place pour le 9 avril à travers le web. Bien évidemment, nous avons parlé à la soeur, aux soeurs, à Sémia, à Laila, nous avons parlé aux frères Salem, avec qui nous avions eu plusieurs rendez-vous, et la maman, bien évidemment, qui ont vu le tableau, mais à travers l'ordinateur, à travers ce qui s'est passé le 22 janvier, parce que je ne pouvais pas transporter un tableau tel que celui-ci, puis on ne trouvait pas non plus le moment pour qu'il vienne à la maison, etc. Donc on s'est retrouvés avec le moyen informatique de montrer le tableau, et de leur expliquer exactement ce qui s'était passé. Tout le projet s'appelle Art for Tunisia. Nous essayons, avec nos maigres moyens depuis le départ, de vendre ce tableau. Quand je dis de vendre, c'est plus un phénomène de participation de tout le monde, dans un acte de solidarité, qui rejoint tout à fait la première approche, où tous les Tunisiens ont peint ce tableau. Ce qui serait sympa, c'est que, ou éventuellement très bien, c'est que tous les Tunisiens participent à acheter ce tableau, qui a été divisé en parts pixels. En fait, nous ne sommes plus dans le millimétrage carré, mais nous sommes dans des pixels, qui comprend que chacun peut acheter une part pixels, en sachant qu'il y en a 999 999 à acheter, et que le premier pixel a été offert, bien évidemment, à la famille. Donc nous, on est dans le bénévolat le plus total, et tout l'argent à concurrence des fonds, tout sera remis aux gens nécessiteux dans les régions défavorisées. Ça, c'est clair. Nous ne faisons aucune thune. On ne gagne rien, nous. C'est du bénévolat. Autant l'association, autant l'artiste. Je ne reçois aucune rémunération, je ne prends aucun pourcentage, je ne vais bénéficier d'aucune somme d'argent pour financer des futurs projets artistiques ou je ne sais quoi d'autre par rapport à moi. Donc il n'y a pas... L'année, il y a ma fameuse. Le tableau est signé depuis le 22 janvier, c'est l'imki, il y a plus de 10 millions de Tunisiens, effectivement, pour vraiment ce principe de solidarité, et puis de confiance et de dialogue que nous devons réinstaurer entre nous. Sur www.artfortunisia.com, vous pouvez ou nous pouvons acheter des parts, une part pixel pour celui qui le désire, comme autant de parts pixel qui le désire. S'il veut inscrire son nom sur le pixel, il peut le faire, son nom sera inscrit sur le pixel. S'il veut rester anonyme, il peut l'être aussi, il n'y a aucun souci. Nous sommes aussi dans un souci de transparence où il y a un compteur des pixels. Il y a un compteur de nombre de pixels vendus à hauteur de 25 dinars le pixel. Donc chacun, celui qui veut voir, et qui veut savoir où est l'argent, combien il y a eu d'argent, peut demander, quand il le souhaite, où est cet argent, et qu'est-ce que l'association citoyenne tunisienne en a fait. Rendez-vous le 9 avril, avec grand plaisir sur www.artfortunisia.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.artfortunisia.com